Une étude affirme qu'une chaude et lourde couette peut t'apaiser quand tu t'endors. C'est comme si quelqu'un te faisait un câlin réconfortant. Cela calme ton système nerveux, te détend et tu t'endors plus vite. Il est conseillé d'opter pour une couette qui pèse 10% de ton poids. Lorsque tu es à l'aise sous la pression de tes couvertures, ton corps libère des substances chimiques qui te font du bien. Ceci envoie un message à ton cerveau. C'est bon, tu peux te détendre maintenant ! Cela se produit également lorsque tu fais un câlin, une accolade ou même que tu caresses ton animal de compagnie. Toutes ces activités détendent tes muscles et calment les nerfs. Nos ancêtres avaient aussi des couvertures. Elles étaient cependant un peu différentes des nôtres et leur servaient de bouclier contre la pluie, le soleil brûlant, le froid et même les animaux sauvages qui rôdaient à la recherche d'un repas savoureux. C'est pourquoi, instinctivement, ton esprit perçoit les couvertures comme une sécurité. Tu ne pourras peut-être pas t'endormir si la pièce est trop chaude ou trop froide. Et même si tu t'assoupis, tu feras probablement des cauchemars. La meilleure température pour un sommeil confortable se situe entre 15 et 19 degrés. Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Cela représente 25 ans pour une personne moyenne. Et cela comprend 7 ans à fixer le plafond en essayant de s'endormir. Et puis, il y a aussi 6 ans de rêve. Si tu n'arrives pas à t'endormir, faut-il vraiment rester au lit jusqu'à ce que tu y arrives ? Non, c'est un mythe ! Les experts affirment qu'il ne sert à rien de se tourner et se retourner dans son lit pendant plus de 20 minutes. Cela ne fera que te frustrer davantage. Sors du lit et trouve des activités relaxantes à faire. N'utilise pas ton téléphone, ne regarde pas la télévision et ne va pas chercher d'autres appareils électroniques. Ces appareils émettent de la lumière bleue qui fait croire à ton cerveau qu'il fait jour et qu'il faut sortir. Le bouton snooze de ton réveil est ton pire ennemi. 5 minutes de sommeil supplémentaires peuvent te sembler être quelque chose dont tu as désespérément besoin sur le moment, mais tu ne fais qu'envoyer le signal à ton cerveau qu'il peut se rendormir. Il est heureux, il commence à passer par différentes étapes du cycle du sommeil. Et puis, 5 minutes plus tard, bip ! Ton réveil retentit à nouveau. Le bouton snooze te fait souvent te réveiller encore plus fatigué que tu ne l'étais à la première sonnerie. Tu es sur le point de t'endormir quand soudain, ton corps fait un sursaut involontaire. C'est comme si tu descendais les escaliers et que tu ratais une marche. Cela se produit parce que ton cerveau envoie des impulsions à tes muscles. Mais personne ne sait avec certitude pourquoi cela se produit. Aucun mammifère ne retarde son sommeil de son plein gré, mis à part les humains. Faire de l'exercice régulièrement améliore ton sommeil. Si tu ne dors pas assez, tu auras davantage faim. Le sommeil régule des hormones spéciales qui contrôlent l'appétit. Et le manque de sommeil augmente les envies de sucre et le stress. Tu ne peux pas faire en sorte que ton corps s'habitue à moins de sommeil. Après quelques nuits où tu ne dors pas assez, tu te sentiras plus fatigué pendant la journée. Tu peux t'adapter à ce rythme, mais cela ne signifie pas que ton corps fonctionnera aussi bien qu'il le ferait si tu étais bien reposé. Ton cerveau paralyse en quelque sorte tes muscles lorsque tu dors. Ainsi, tu ne te mets pas à courir partout quand tu fais un cauchemar ou quelque chose te poursuit. Mais ton cerveau ne paralyse pas les muscles de tes yeux. C'est pourquoi il bouge lorsque tu es dans les stades les plus profonds du sommeil. Ton cerveau peut se réveiller alors que tes muscles sont encore au repos. Tu te retrouveras alors en train de vivre une paralysie du sommeil. C'est assez effrayant car tu peux difficilement distinguer ton rêve de la réalité. Voici une autre idée reçue. Cela n'a pas d'importance que tu t'endormes à 23h ou à 4h du matin du moment que tu dors un nombre d'heures suffisant. Il existe un phénomène appelé rythme circadien. C'est ton horloge interne qui est synchronisé avec la nature, en particulier la lumière du jour. Lorsque tu respectes cette horloge, tu as plus d'énergie pendant la journée. Et tu te sens plus détendu, fatigué et prêt à te reposer la nuit. Or, c'est à ce moment-là que tu es censé récupérer le plus. Si tu restes éveillé et que tu travailles toute la nuit, tu n'actives que ta mémoire à court terme, pas celle à long terme. C'est pourquoi tu ne parviendras pas à mémoriser suffisamment bien les nouvelles informations. La sieste parfaite dure entre 20 et 30 minutes. 26 pour être précis. Elle peut améliorer ton humeur, stimuler ton énergie, il n'y a qu'une tasse de café, augmenter ta capacité d'attention et améliorer ta mémoire. Et elle ne perturbera pas ton sommeil nocturne si elle n'est pas trop longue. Bien que la sieste puisse t'aider pendant la journée, elle ne compensera pas le manque de sommeil la nuit. Lorsque tu fais une petite sieste rapide, ton corps n'a pas assez de temps pour passer par les différentes étapes du sommeil. Or, ceci est crucial pour un repos de qualité. Lorsque tu procrastines, tu as plus de problèmes de sommeil. C'est à 2h du matin et à 2h de l'après-midi que tu es le plus fatigué. Alors rien de mieux qu'une bonne sieste ou une tasse de café après le déjeuner. Si tu as du mal à te lever le lundi matin, tu souffres probablement de ce que l'on appelle le décalage horaire social. C'est lorsque tu te couches plus tard et que tu fais la grasse matinée pendant le week-end. Et cela rend plus difficile le retour au rythme habituel. Quand tu rêves, ton cerveau n'invente pas de nouveaux visages. Tu vois de vraies personnes que tu as rencontrées au cours de ta vie, même si tu ne t'en souviens pas. Les premiers oreillers sont apparus il y a environ 9000 ans. Ils n'étaient pas très confortables puisqu'ils étaient en pierre. A l'époque, c'était un symbole de richesse. Plus tu avais d'oreillers, plus tu étais riche. La méthode consistant à compter les moutons si tu n'arrives pas à t'endormir existe depuis plus de 150 ans. Mais les scientifiques disent qu'elle n'est pas vraiment efficace. Imaginer de beaux paysages apaisants fonctionne bien mieux. Une mauvaise journée au travail, des échéances, des factures à payer, des disputes avec tes amis... Dormir aide à nettoyer tout cela de ton cerveau et à prendre un nouveau départ le lendemain matin. Les scientifiques ont découvert que lorsque tu dors, ton cerveau nettoie les déchets et fait de la place pour de nouvelles choses. Cela signifie aussi que ton cerveau ne s'arrête jamais, même quand tu dors. Différentes parties de ton cerveau sont actives quand tu es éveillé et quand tu dors. La position de sommeil la moins populaire est l'étoile de mer. C'est lorsque tu es allongé sur le dos avec les bras tendus au-dessus de la tête et les jambes écartées. La position de sommeil la plus saine est à plat sur le dos. Elle permet à ta colonne vertébrale, ton cou et ta tête de reposer dans une position neutre, sans ressentir aucune tension. Tu peux dormir même si on parle à côté de toi ou s'il y a du bruit dehors, comme de la circulation. C'est possible car ton cerveau filtre tous les bruits qui semblent être inoffensifs. Ainsi, tu n'as pas besoin de te réveiller pour rien. Environ 75% des gens rêvent en couleur. Mais avant l'apparition des télévisions en couleur, ce n'était le cas que pour 15% des gens. Les chercheurs ont découvert que nous dormons moins les nuits précédant une pleine lune. Mais on ne sait toujours pas exactement comment la lune peut affecter notre rythme de sommeil. Voyons maintenant comment certains animaux dorment. Les loutres de mer se tiennent la main pendant qu'elles mangent, nagent et... dorment ! Elles le font pour se protéger mutuellement et ne pas s'éloigner du groupe. Les canards peuvent dormir avec un œil ouvert. Lorsque plusieurs d'entre eux se reposent en ligne, ceux qui sont aux extrémités gardent un œil ouvert au cas où un danger arriverait. Les canards du milieu peuvent fermer leurs deux yeux car ils savent que leurs amis sont sur leur garde. Les chats passent au moins deux tiers de leur vie à dormir. Les morses peuvent s'endormir n'importe où. Ils le font aussi dans des positions assez étranges. Dans l'océan, ils peuvent dormir couchés sur le fond ou bien ils peuvent être debout et s'appuyer contre quelque chose ou simplement flotter. Certains ont été vus se reposant avec leur défense enfoncés dans la banquise. Lorsqu'ils sont sur la terre ferme, ces animaux peuvent dormir pendant près de 20 heures d'affilée. Mais ils battent aussi des records de durée d'éveil, jusqu'à 84 heures. Les éléphants, les chameaux, les girafes, les chevaux, les zèbres et certains oiseaux dorment debout. Ils savent comment bloquer leurs jambes pour ne pas avoir à contrôler leurs muscles. Cela leur permet de s'enfuir en cas de danger, puisqu'ils n'ont pas à perdre de temps pour se relever. Mais les animaux plus grands ont quand même besoin de s'allonger lorsqu'ils entrent dans un sommeil plus profond. Les pieuvres changent de couleur lorsqu'elles sont dans la phase de sommeil à mouvement oculaire rapide. Lorsqu'elles se couchent, ces créatures deviennent immobiles et rétrécissent leurs yeux. Toutes les 15 minutes, elles secouent leurs 8 bras et changent instantanément de couleur. Les scientifiques pensaient que les pieuvres se réveillent pour voir s'il y a un danger dans les parages. Mais désormais, ils pensent que c'est peut-être leur façon de passer par la phase REM. Cela signifie que les pieuvres peuvent rêver !